C'est un an avant, c'est un peu un avant, ouais. Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes un million, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà un million, Armina ? Où est l'argent ? Où est l'argent ? C'est mon pauvre, c'est mon monsieur. En fait, je viens à retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, n'en ayez pas peur, l'argent ne fait pas de bonheur. Shut up and take my money. La Champions Cup, quelle importance pour les clubs français, en 2023-2024 ? Voilà la question générale qu'on va se poser durant la chronique en avant l'écho de Philippe Spanguero. Avec déjà un premier constat, un nouveau changement de formule. Mais est-ce que ce changement de formule a maintenu l'attractivité ? C'est une question qu'on va se poser. Alors en Champions Cup, il y a désormais 6 poules de 4 équipes. Les 4 meilleurs de chaque poule se qualifient pour les 8e de finale, puisque ça fait 16 qualifiés. Il y a les 4 5e qui vont en Challenge Cup. La Challenge Cup qui a 3 poules de 6. Les 4 premiers de Challenge Cup de chaque poule se qualifient. Ça fait donc 12, plus les 4 reversés, 16. On a comme ça des 8e de finale. Ce qui fait que réellement, pour être bien qualifié, il faut être dans les 4 premiers, pour être sûr d'être qualifié, dans les 4 premiers de Champions Cup et de Challenge Cup. 4 clubs sur 6 par poule, ce qui est quand même assez large et ce qui donne quand même pas mal d'opportunités pour les clubs de se qualifier. Mais vous le verrez, tous les matchs comptent. Puisqu'il n'y a que 4 rencontres dans ces phases de poule, vous ne pouvez pas affronter les clubs de votre championnat. Voilà pour faire le plus simple possible. Changement de formule, mais pourquoi ce changement de formule ? Est-ce qu'on maintient l'attractivité de la Champions Cup ? Est-ce qu'on la croit ? Ou est-ce qu'on est en train de l'abîmer, Philippe Spanguero ? Alors là, à très court terme, on est en train un peu de l'abîmer parce qu'on perd tout le monde. On perd les joueurs, on perd les supporters, on perd forcément tous les gens qui contribuent à l'économie, que ce soit les sponsors et les diffuseurs télé. Et on l'a vu ces derniers jours, les déclarations des joueurs et des staffs sont quand même assez mauvaises pour l'organisation. Les joueurs disent qu'ils ne comprennent rien à la nouvelle formule. Hugo Mola, par exemple, l'a mis plusieurs jours cette semaine à comprendre. Oui, donc ça amène une interrogation et ça abîme un peu le format. Mais l'ambition, elle est très claire maintenant. C'est de rester sur cette formule qui paraît être la meilleure qui était possible pour installer une compétition qui devienne lisible et qu'on puisse optimiser et valoriser financièrement. Parce que, clairement, qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis le Covid, cette organisation de l'EPCR a été très égratignée par ces erreurs de gestion de la compétition. L'arrivée des Sud-Africains dans cette compétition a été, pour moi, mal gérée d'un point de vue de la communication et a renforcé le flou autour de cette compétition qui a changé de nom entre-temps, qui a changé de formule. Et donc, ça a entraîné quoi ? Ça a entraîné une perte des revenus importante. J'en veux pour preuve, les droits télé, qui étaient de quasiment 30 millions pour le marché français avant la dernière renégociation en 2022. Et suite à la négociation de 2022 pour une durée de 4 ans jusqu'en 2026, on a divisé par deux le montant des droits. On est sur une compétition, je le dis souvent, pour essayer de tenir la comparaison. Mais on parle de l'équivalent de la Ligue des Champions en foot pour le rugby et on parle de 15 millions d'euros de droits télé par saison pour cette compétition. C'est insignifiant. Alors, c'est dur de le comparer avec ce qu'on connaît en top 14 parce qu'il y a beaucoup moins de matchs. Mais aujourd'hui, les droits télé de Canal pour le top 14, c'est quasiment 120 millions d'euros. Donc, vous voyez un peu l'écart de comparaison. Donc, ça veut bien dire que cette compétition, elle a du mal à être attractive financièrement. Et c'est paradoxal parce qu'en plus, l'organisation a communiqué ces dernières semaines sur le fait que l'année dernière avait été une très, très belle édition avec des records d'affluence et d'audience. Donc, il y a quand même un problème de monétisation. Oui. Mais du coup, si je te suis bien, Philippe, 15 millions d'ailleurs, tu pourrais te le payer, toi. Tu pourrais diffuser la Coupe d'Europe. Je dis ça rigolant. Comme si tu avais 15 millions sur le compte en banque, mais tu me diras pourquoi pas. Mais pour le coup, si je peux être l'avocat de la Champions Cup, pour une fois, vous savez quand même que, bon, avec le PCR, c'est difficile. Mais là, pour le coup, je trouve que cette nouvelle formule, elle est quand même un peu plus facile. On revient à ces quatre poules. OK, il y a six équipes. Tu affrontes que tu ne fais que quatre matchs dans cette phase de poules. À la limite, c'est déjà un peu plus facile à comprendre que les deux poules de 12 où tu faisais quatre matchs. Mais bon, ce n'est pas encore parfait. Ils auraient pu revenir à la formule de base et ils ont choisi de faire moins compliqué, mais de toujours faire compliqué. Ce qui est quand même un petit peu, quand même une sorte de maladie à le PCR. Du coup, si je te suis, Philippe, on peut de facto estimer que les clubs français misent moins économiquement sur cette compétition ou pour le coup, ça ne se vérifie pas sur ce point-là ? Elle est prestigieuse, mais d'un point de vue de ce qu'elle engendre en impact économique pour les clubs, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup trop faible. Beaucoup trop faible. Donc, il y a des équipes, les grosses équipes qui ont un historique avec cette compétition, les grands clubs qui veulent le prestige sur la scène internationale, le stade toulousain, la Rochelle maintenant, Toulon, clairement qu'il y a une histoire particulière avec cette compétition aussi, qu'ils la jouent à fond. Parce qu'il y a aussi des enjeux jour de match pour eux, puisque, on le répète, mais l'économie du rugby, elle repose beaucoup sur les jours de match. Et les équipes que je viens de citer, elles font quand même recette en Coupe d'Europe. Mais vous avez des équipes... On regarde aujourd'hui Clermont, il y a du monde quand même à Clermont aujourd'hui. Donc, en revenu jour de match, c'est important. Mais à côté de ça, ce que ça génère en termes de revenus, de rétrocession de pourcentage de droits télé et de droits sponsoring pour les clubs, pour les budgets des clubs français, c'est peanuts. Ce n'est même pas 10% de leur budget. Oui, mais c'est du bonus. J'imagine que ce n'est pas forcément compté dans les budgets, Philippe ? Si, quand même. Quand tu sais que tu finis 6e, tu sais que l'année d'après, tu joues la Champions Cup. Après, la Challenge Cup, ça n'a aucun impact. Et c'est même une tannée pour les clubs parce que c'est une charge. C'est une vraie charge. Et tu sais que tu ne vas pas la jouer à fond. Tu sais que tu ne vas pas remplir ton stade. Tu sais que sur certains matchs, tu vas perdre de l'argent. Donc, la Challenge Cup, c'est vraiment une formule compliquée. Mais tu perds si tu n'es pas qualifié dans les phases finales, non ? Parce que dès que tu passes les poules, tu prends quand même des primes. Oui, oui, en Challenge Cup. Mais quand tu passes les poules, en Challenge Cup, les équipes qui jouent la Challenge Cup, très souvent, c'est les équipes qui n'ont pas beaucoup de profondeur de banc, qui sont focus sur le top 14, qui sacrifient la Challenge Cup, qui amènent toujours des équipes de jeunes et qui savent qu'elles n'ambitionnent pas de jouer les phases finales. Mais tu l'as vécu. Oui, 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 je l'ai vécu. Après, tu me prends le jeu. Surtout que maintenant, tu reverses les équipes de la Challenge Cup qui font qu'elles jouent véritablement le titre. Voilà, c'est encore plus. Et puis, tu as quand même les provinces sud-afes qui ont élevé le niveau de la Challenge Cup pour celles qui ne sont pas qualifiées. Très clairement. Et puis, on a hâte de voir les Black Lions de Georgie qui sont dans cette Challenge Cup, voir aussi un petit peu où en est ce qui se fait de mieux en Georgie avec cette équipe des Black Lions. Un dernier mot avant d'attaquer la partie débat, Philippe, comment expliquer le déclassement de cette Champions Cup sur les dix dernières années ? Parce qu'il y a eu plein de points. Il y a eu la diffusion qui n'était plus 100% France Télévisions, ce qui a éloigné le téléspectateur, l'amoureux de rugby de ces rencontres. Il n'y a pas eu que ça. Comment expliquer cette espèce de déclassement et est-ce qu'il est irrémédiable ce déclassement de la Champions Cup ? Alors non, rien n'est irrémédiable. Aujourd'hui, je pense que quand on se sera familiarisé avec le fait que les Sud-Africains font partie de cette compétition, ça va quand même donner une homogénéité sportive un peu différente. Pour moi, ce qui n'a pas permis à cette Coupe d'Europe de se développer quand c'était encore la Coupe d'Europe, c'était le manque de concurrence sportive. Parce que c'était toujours les mêmes qui gagnaient. Quand on compare encore une fois avec ce qui se fait au foot, il y a 8-10 équipes qui prétendent à gagner la Ligue des Champions en début de saison. Tu sais qu'en Coupe d'Europe, en rugby, ce n'est pas vrai. Tu sais que tu as quatre prétendants et c'est trop peu. Et on revient au problème général du rugby, ce dont on a parlé pendant les Coupes du Monde. Tu n'as pas assez d'homogénéité, tu n'as pas assez de prétendants. Aujourd'hui, le rugby écossais est en grande difficulté, le rugby galois aussi. Donc, tu as toujours une province irlandaise qui émerge. Les Anglais ont figuré pendant longtemps parmi les favoris avec les Français. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. C'est qu'à partir des huitièmes de finale, tu te dises à chaque tour « Putain, il va y avoir des surprises, ça va être des matchs engagés. » Et il y a toutes les équipes qui sont sur la ligne de départ des huitièmes de finale qui peuvent être championnes. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est ce qui manque à cette compétition. Et il faut aussi renforcer une formule qui s'installe dans la tête des gens pendant plusieurs saisons et qu'on ait un rendez-vous clair, facilement exprimable et que très vite, on récupère les fruits des bonnes audiences télé. Parce que ce n'est pas possible de faire des audiences télé et des affluences pareilles dans les stades pour valoriser ça 15 millions d'euros par an. C'est trop peu. Il y a un décalage entre l'impact de cette compétition et ce qu'elle génère économiquement. Alors, c'est une question, donc c'est la question du débat du jour. On va prendre deux, trois minutes pour le faire avec Félix Manguero et Julien Thomas. Est-il possible sportivement et économiquement pour un club français de faire de la Champions Cup, je précise bien de la Champions Cup, le gros objectif, l'objectif majeur de sa saison ? Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, en 2023-2024, un club peut dire les gars, cette année, l'objectif, c'est la Champions Cup ? Est-ce que ça peut exister ? Non, pour Félix Manguero. Pourquoi non, Philippe ? Pour plusieurs raisons, c'est que le rapport au Brenus et au top 14 est tellement installé chez nous que l'équipe qui dira ça va se braquer une partie de son public et de ses sponsors dès le début de saison parce que c'est impossible de sacrifier le top 14. Le Racing l'a fait il y a quelques années. Mais tout l'an l'a fait et ils avaient joué sur les deux tableaux. Non, mais attends, ce n'est pas pareil. Dire que tu peux tout gagner, ce n'est pas comme dire je sacrifie le top 14. Ah non, sacrifier. Je n'ai pas dit sacrifier. Je veux dire que la Coupe d'Europe est le gros objectif. Tu vois ? Si tu dis la Coupe d'Europe c'est le gros objectif, ça revient à dire que c'est le principal objectif, ça revient à dire que tu relègue le top 14 au second plan. C'est impossible. Le Racing, c'était ça. Il y a des écuries qui peuvent jouer sur les deux tableaux par contre. Ah mais le Racing ça ressemblait quand même à la Coupe d'Europe. Ils avaient dit ça le Racing. L'objectif c'est d'être champion d'Europe. Il l'avait dit. Oui, oui. Il l'avait dit et ça ne s'est évidemment pas bien passé. Julien Thomas, est-ce que tu es d'accord avec Philippe ? Non, après ça dépend les mots de la question. Mais c'est vrai que tu ne peux pas... La question je la répète. Est-il possible sportivement et économiquement pour un club de faire de la Champions Cup l'objectif majeur de sa saison ? Majeur, je pense que quand même il y a le championnat qui prime dans notre top 14 pour les joueurs, pour les clubs. Le Brennus reste le Brennus. Maintenant, j'en reviens qu'il y a des écuries qui ont le potentiel et la profondeur d'équipes et notamment de joueurs pour aller jouer sur les deux compétitions par contre. Ça oui. Écoutons, tiens, l'avis de deux staffs. D'abord, Yannick Brue qui parle de la Champions Cup et il est bluffé par la capacité, par la qualité des effectifs et des joueurs sur cette compétition. Comme on l'a dit aux joueurs cette semaine, c'est un privilège de disputer cette compétition qui demande beaucoup d'efforts déjà pour y accéder et se qualifier. C'est dans cette compétition qu'il y a les meilleurs joueurs, qui a les meilleurs arbitres, probablement les meilleurs staffs aussi. Donc, c'est, je pense, la meilleure compétition du rugby de club au monde. Donc, c'est toujours un privilège important de la disputer et il faut profiter de ces rencontres à fond. Et nous, en tout cas, avec le staff, on disputera cette compétition avec le maximum d'attention. Et ça peut se vérifier, effectivement, mais on sent que du côté d'Yannick Brue, il y a une très haute estime de la Champions Cup. Là, ce n'est pas exactement sur les mêmes termes, mais écoutez, Rémi Thalès, l'entraîneur adjoint des trois quarts du Stade Rochelet, qui, lui, note, presque en tant qu'observateur puisqu'il est arrivé dans le staff du Stade Rochelet cette année, un changement d'attitude entre le top 14 et la Champions Cup qui pourrait aller vers ma question qui était, est-il possible pour un club de faire de la Champions Cup l'objectif majeur de la saison ? Écoutez, Rémi Thalès. Ça saurait vous mentir que c'est le même état d'esprit et le même engagement que les joueurs mettent sur les semaines d'avant. On sent que le groupe a basculé dès lundi. En plus, c'est le Lannister, donc on connaît forcément l'histoire récente, mais on sent que le club, que l'équipe, que le staff qui était là déjà l'an dernier, quand la Coupe d'Europe arrive, tout le monde bascule, tout le monde monte d'un cran et je l'ai bien ressenti. Je pense qu'on est peut-être un peu plus précis. On va en plus encore dans l'analyse qu'on peut le faire au quotidien. On essaie d'amener les joueurs dans l'exigence et ça passe par nous. Dans la construction de la séance, dans le timing de la séance, c'est plein de petits détails qui font que nous aussi on est plus précis que peut-être que les semaines passées. Ça fait que tout le monde monte d'un cran, que ce soit des joueurs jusqu'au kiné, à l'intendance. On sent qu'il y a un engouement spécial qui se crée. Pour vous, auditeurs, que vous soyez chez vous, au travail, dans votre voiture, vous avez donc tous les éléments pour jauger un petit peu l'importance de cette Champions Cup. En tout cas, nous sur Sud Radio, elle est d'une importance capitale.